Bien aimé, écoutez-moi bien, toute la spiritualité de ce monde dans lequel nous vivons gravite autour du mystère de la mort. Vous allez partir au Bénin, vous allez partir au Nigeria, vous allez partir au Togo, vous allez partir au Ghana, vous allez partir au Burkina, vous allez voir que majoritairement ce que les gens appellent fétis c'est l'invocation de leurs ancêtres. Et bizarrement ces gens ont des réponses. Mais quand je vais dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4 le verset 10. Genèse chapitre 4 le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Poussuis. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Regarde, voici que beaucoup de personnes disent qu'après la mort, normalement les morts ne parlent pas. Qu'est-ce qu'il y a l'Antonisa ? Maintenant ma question, si les morts ne parlent pas, qu'ils criaient, le premier mort à parler, pourquoi c'est le mort de ta famille qui ne parle pas ? Abel a été le premier mort sur la terre. De toute l'humanité, Abel a été le premier mort et il est mort assassiné. assassiné par son frère qui s'appelait Caïen. C'était les deux fils d'Adam et d'Ève. Et quand Caïen a tué Abel, il a caché le corps de son frère. Mais bizarrement, Dieu dit, pendant que tu caches le corps de ton frère, la voix de ton frère crie jusqu'à moi. Et on veut me faire croire que les morts ne parlent pas. Ben, 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 ben. Est-ce que vous savez même que même Jonas, quelqu'un dit même Jonas est mort ? Jonas chapitre 2 à partir du verset premier. L'éternel fut venu un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eux m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton sain temple. Jonas dit, qui connaît Jonas ? Voici un homme de Dieu à qui Dieu a dit, va prêcher à Ninive. Il dit, moi je ne vais pas à Ninive, je m'en vais à Tarsis. Il a payé, tiqué, il est monté dans le bateau des gens. Pendant qu'ils étaient entre le parti, les gars, le bateau a commencé à être secoué parce que la mer était agitée. Ils ont cru que c'était le surpoids. Ils ont jeté des marchandises, mais malgré ça, rien ne se calmait. Ils ont décidé donc de tirer au sort pour savoir le Dieu de qui il est peut-être fâché. Le son est allé tomber sur Jonas le poisseux. Il dit, hé Jonas, voici Jonas le poisseux, était dans le bateau des gens innocents. À cause de lui, ils ont perdu leur fond de commerce. Maintenant, demande à Jonas, qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu pour qu'il veuille nous tuer ? Jonas dit, ce n'est pas votre problème. Jetez-moi dans l'eau, lui et moi, on va gérer ça là-bas. Alors Jonas, que ta volonté soit faite. Ils ont pris son corps, ils ont mis son corps dehors. Donc voilà comment ils ont jeté Jonas. La main s'est calmée. Maintenant, Jonas dit, il dit quoi ? Dans le vent du poisson, Jonas prie à l'éternel. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Attends. Jonas dit, quand je suis tombé dans l'eau, un poisson m'a avalé. Des gens prêchent en disant que Jonas a prié pendant trois jours et trois nuits dans le vent du poisson. Jonas n'a jamais prié trois jours et trois nuits dans le vent du poisson. Jonas a prié pendant trois jours dans le séjour des morts. Jonas dit, du sein du séjour des morts. Il n'a pas eu le sein du poisson qui m'a avalé. Le séjour des morts, c'est le quartier qu'habite ceux qui meurent. Tu ne peux pas rentrer dans le séjour des morts si tu n'es pas mort. On dit séjour des morts. J'avais dit que Jonas est en train de te dire, quand le poisson m'a avalé, je suis mort. Et dans le cœur de la mort, j'ai crié. On n'a jamais entendu des gens qui disent, ils sont partis et puis bizarrement là-bas, ils sont revenus. Ils ont entendu leur voix, ils ont entendu. Qui a donné ce genre de témoignage ? Jonas dit, quand le poisson m'a avalé, j'étais dans son ventre. Et dans son ventre, j'ai connu la mort. Et je suis allé dans le sein du séjour des morts, au milieu du séjour des morts. Ton Jonas était au milieu des morts. Et il dit quoi ? J'ai crié et tu as entendu ma voix. Ton Jonas était ressuscité. Il dit, les hommes ont couvert jusqu'à monter la vie. Ça veut dire que la prière de Jonas n'était pas de son vivant. Jonas est mort ! Comment Dieu fait pour entendre la prière de quelqu'un qui était déjà mort ? Parce que la mort d'un homme n'est pas la mort de son nefèche. Le nefèche n'a jamais vécu. Le nefèche, le corps, s'appelle cadavre. Ça s'appelle mort. Corps, cadavre. Donc ça n'a jamais vécu. Dans Jonas, que son corps soit animé ou inanimé, Dieu le considère comme étant vivant. C'est parce que Dieu sait qu'aucun homme ne meurt qu'il a créé l'enfer. Parce que l'homme ne meurt jamais. Soit tu vis dans le feu éternellement, ou tu vis dans le paradis éternellement. Peu importe, non, donc tu te trouves, tu es éternel. Je peux plonger ? Voici donc un homme de Dieu qui nous révèle que lui, dans le ciel de ce jour des morts, il a crié, Dieu l'a entendu, et les eaux l'ont environné jusqu'à lui ôter la vie. Quand Jonas dit ça m'a ôté la vie, ça veut dire quoi en français ? L'esprit mort. Non, pourquoi vous faites ça ? Non, ça veut dire que la Bible me dit que les morts prient. C'est là que les évangéliques m'ont en sébat. La Bible est donc en train de me dire que les morts prient. La Bible entend de me dire que Dieu entend les morts. La Bible entend de me dire donc que Abel avait prié, Dieu a entendu. Jonas aussi est mort, il a crié, Dieu l'a réveillé. Est-ce que la Bible n'est pas en train de me dire que les morts ne sont pas morts ? Alors que dire de Samuel ? Samuel qui meurt et bizarrement, une nécromancienne l'évoque et il monte dans le corps de la nécromancienne et Samuel prophétise que demain Saoul va mourir et demain effectivement Saoul meurt. Parce que Dieu avait dit dans sa parole que du vivant de Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Ça veut dire que quand il prophétisait pour que Saoul meure, Dieu ne le considérait pas comme étant mort. Parce que Dieu a dit de son vivant, aucune parole n'est tombée par terre. Donc si la parole qu'il dit à Saoul se réalise, c'est que c'est une parole qui a été dite de son vivant. Or, son corps a été enterré et c'est son esprit seulement qui vit. Ça veut dire que Dieu ne considère pas la vie de l'homme le jour où il est un corps. Dieu considère la vie de l'homme le jour où il est un esprit. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que je ne te transforme dans le vent de ta mère, avant que tu n'aies un corps, avant que tu n'aies un effetsant, je te connaissais. Je t'appelais déjà par ton nom, je t'avais établi prophète. Il doit dire que l'esprit est plus vieux que le corps. La clé du monde spirituel gravite autour de la mort. Alors puisque Dieu sait que tout ce qui fait la force du spirituel, ce sont les morts, alors qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va se faire chair. Parce que majoritairement les morts que les autres évoquent ont des tombeaux. Les morts que les autres évoquent ont des eaux. Les morts que les autres évoquent ont un endroit où on les a enterrés. Mais celui que nous nous évoquons est aussi un mort. Jésus est un mort. Un mort revenu à la vie. Mais est-ce que le fait de revenir à la vie annule le fait que tu sois mort ? Et Jésus est le seul mort qui n'a pas de tombeau. Donc ça fait de lui le plus dangereux de tous les morts. Donc si un béninois invoque les morts, nous aussi on invoque aussi notre mort. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde spirituel c'est une affaire de mort. Donc c'est leur mort contre nous notre mort. Oh bizarrement, eux leur mort sont rentrés dans le tombeau et sont restés dans le tombeau. Mais nous notre mort est bizarre. Il est rentré dans le tombeau et il est ressorti du tombeau. Et pour compléter, il est monté au ciel. Donc quand nous nous l'invoquons, notre invocation a plus de volume que n'importe quelle invocation. Mais ne vous y trompez pas ! Le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts. C'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer que l'église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas. Les évangiles font beaucoup de bruit mais le catholicisme ne peut pas tomber. Vous explique pourquoi ? Ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique. Le mystère qu'il y a autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que la cathédrale qui porte le nom des saints, le cadavre du saint est dans la cathédrale. La porte aux pierres est à Rome. Et le plié central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de pierre. Parce que Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors eux ils n'ont plus pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Pour que la basilique soit basée, construite sur pierre. Donc les eaux de pierre tiennent l'édifice. Tu ne peux pas détruire tel édifice. Tu ne peux pas. La porte Jean est actuellement à Éphèse, ce que tu appelles la Turquie actuelle. Dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt Saint-Jean. Il est là, il ensevelit là. La porte Jacques est aussi dans une cathédrale. Et chacun des corps est dans la cathédrale. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et ces mêmes choses là, c'est ces choses que les vodous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort. Les évangéliques sont faibles. Parce que ce sont les seuls qui combattent la mort. Donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Les églises évangéliques se construisent, mais ne duent pas dans le temps. Il n'y a pas la force qu'il faut à l'intérieur. Il y a beaucoup de bruit, mais il y a peu de puissance. Le Jésus que tu pries n'est pas un vivant. C'est un mort revenu à la vie. Commence à comprendre certaines choses.